PNG Fan TV, bonsoir à tous ! Bonsoir Instef ! J'ai envie de te parler forcément des bouleversements que Tourelle a fait sur cette saison. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil pour Meunier, qui finalement ne fait plus partie, en tout cas selon moi, des préférences ou du 11 types de Thomas Tourelle. Mais finalement, il garde ses qualités, il marque et ce soir, encore une fois, il le prouve. Clairement, on l'a senti après le match retour à Naples, en Italie, qu'il était clairement sorti du 11 de départ de Thomas Tourelle, en tout cas des prétendants au 11 de départ. Mais après, sur le match de Bordeaux où je n'ai pas pu être présent, il a attrapé une commotion et là, il est revenu après deux semaines d'arrêt. Et pour moi, j'ai vraiment aimé son match de reprise. Ce soir, il a marqué sur une passe de Choupot, qui aurait pu marquer à maintes et maintes reprises ce soir, mais je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais ouais, très bon match de reprise pour Thomas Meunier, ça fait plaisir de le revoir. Il a l'air d'être en bonne santé, il avait les jambes. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on l'a un peu moins vu dans le jeu, mais justement, le fait qu'en fait, il est revenu dans la lumière par ce but. Et après, sur la première mi-temps, j'ai trouvé beaucoup d'activités de sa part, tout comme de la part de l'autre piston de l'autre côté, Juan Bernat, sur tout le match notamment pour Bernat. On sent que Bernat est de plus en plus à l'aise au Parc des Princes. Même dans ses relances sur le plan défensif, c'est beaucoup plus sûr. Il se jette moins dans la gueule du loup et il est moins sujet à faire des erreurs. Donc je trouve que ça veut dire que Bernat connaît ses partenaires. Mais ouais, vraiment Meunier ce soir, très bon match de reprise. Et la défense a été très peu inquiétée ce soir. La défense, elle a été très très peu inquiétée ce soir. Un très très bon Tilo Kerrer, notamment en première mi-temps avec des bons tacles glissés, Kimpembe pareil. Impérial, centième ce soir pour Kimpembe sous le maillot du PSG. Donc voilà, Presco, il est là. Et la défense, elle a répondu présent. J'ai bien aimé aussi, à un moment donné, Thiago Silva qui a impulsé une espèce d'attaque, une espèce d'offensive avec une bonne montée. Malheureusement, ça n'a pas donné quelque chose au final. Mais voilà, nos défenseurs, ils sont présents. On peut compter sur eux. Franchement, on a une assiste défensive au Paris Saint-Germain. Franchement, on n'a peur de personne avec ces mecs-là derrière. Je te dis sincèrement, on n'a peur de personne. Je suis confiant avec ces défenseurs-là. Franchement, je suis confiant, mais de malade. La défense est très bonne, il n'y a rien à dire. Mais même si ce soir, très peu d'attaques dijonaises. Ouais, il y a eu quelques occasions concédés, mais après rien de bien méchant. Didier a toujours été là pour les détourner. Donc voilà, R.A.S. Que dire de l'altruisme de Di Maria, qui se transforme en Verratti, j'ai l'impression ? Di Maria, ce soir, buteur. Donc bravo à l'imposteur. Il m'a doublé. Il continue, il est sur sa lancée, même si on le repose de temps en temps, parce qu'il faut reposer les joueurs de notre effectif. Les matchs sont très proches. Mais Di Maria continue. Di Maria est sur une belle courbe. Donc tant mieux pour lui, on le félicite. Après, Draxer, ce soir, aura été fantastique. Même si j'ai remarqué qu'il avait quelques petits soucis au niveau des adducteurs. Mais Draxer aura été vraiment fantastique ce soir. J'ai vraiment aimé son match. Passeur décisif. Franchement, un très, très grand Drax. Il fait du pain dans ce milieu de terrain. Et enfin, je veux parler de l'homme qui était à la pointe de notre attaque. Tu voulais y revenir, Choupo Moting, qui a besoin de son but ? Choupo Moting, le parc l'a encouragé. Moi, je n'étais pas là contre Nîmes. J'ai loupé plein de matchs. Bordeaux, Montpellier, Nîmes. Contre Nîmes, on a scandé son nom. Même moi, je n'arrivais pas à croire qu'on puisse scander Choupo Moting au Parc des Princes. Mais là, ce soir, j'y étais. On a chanté. Moi-même, j'ai chanté parce que le gars, il faut l'encourager. Il ne faut pas qu'il perde sa confiance. OK, c'est un attaquant de complément, c'est un attaquant de substitution par rapport à Cavani. Mais c'est un attaquant et un attaquant se doit de marquer pour être en confiance. Donc nous, on a envie que nos attaquants soient en confiance, autant que nos défenseurs, autant que nos milieux. Donc voilà, on se devait d'encourager. On continuera d'encourager Choupo, quoi qu'il arrive. Ça reste un joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Donc voilà, on continue de l'encourager. On espère qu'il va débloquer son compteur. Je crois qu'il a mis qu'un seul but, c'était en début de saison contre Rennes. Il faudrait qu'il marque. Là, le temps ne presse pas, mais il faut qu'il marque. Sa confiance personnelle aussi. Voilà, et puis j'aurais voulu aussi parler de Paredes parce que Paredes, depuis qu'il est au PSG, je ne l'avais toujours pas vu, moi, au Parc des Princes évoluer. Donc Paredes, ce soir, j'ai vraiment aimé, sauf la petite perte de balle dans l'entrejeu à un moment donné qu'a donné Nocaz à Dijon, qui a été boxé par Gigi de manière royale. Mais Paredes, où il commence à prendre le jeu à son compte, c'est à lui de devenir le dépositaire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est comme un camion, un camion qui a été abandonné dans le désert du Camp Nou, le soir du 6-1. Monsieur Mota n'était pas là, il était suspendu. Mais voilà, depuis, ce camion-là, personne n'a voulu vraiment le reprendre en main. Tu penses que Paredes aura ce rôle de numéro 6 ? Je pense que Paredes peut reprendre ce camion. Je pense que Paredes peut être le dépositaire de ce jeu. On a bien vu, ce soir, il était un cran plus bas que Marco Verratti. Mais voilà, pour moi, Paredes peut reprendre le jeu du Paris Saint-Germain. Après, chacun a son opinion, mais moi, c'est... Ce n'est pas une opinion que je veux te donner, c'est plus une observation. Moi, je vois plus un Verratti comme un joueur boxe-to-boxe, qui n'est pas fixe. Et Paredes, avec son aisance technique, je ne le vois pas, il récupère beaucoup moins de ballons que Verratti, par exemple. Qui, lui, n'est pas une sentinelle. J'entends bien, j'entends bien. Tu viens de dire un truc important. Par son aisance technique, Paredes, sa mission, c'est de faire vivre le jeu, c'est de faire vivre le ballon. C'est le rôle de la sentinelle, ça ? C'est le rôle d'une sentinelle, ça fait partie des rôles d'une sentinelle. Le rôle d'une sentinelle, c'est de gratter des ballons, d'aller tacler intelligemment. Protéger la défense ? D'aller tacler intelligemment, protéger sa défense et de faire vivre le jeu. Faire vivre le jeu et faire, comment dire ? Faire kiffer ses partenaires et les faire jouer. Paredes, on va dire que c'est une Regista, mais je pense qu'il peut prendre les clés du camion au Paris Saint-Germain. Le temps nous dira, mais je pense que c'est possible. Et puis, j'avais un petit point dont je voulais parler. Ce soir, on est à une semaine de jeu et l'une actuelle ici. On espère qu'on va se qualifier en quart de finale. On est confiants pour ça, on les a battus 2-0 à l'aller. J'adore Tourelle, mais ce soir, le triple changement à la 80e, je trouve que c'était un peu tardif. Je pense qu'on aurait pu faire rentrer un peu plus de 109 un peu plus tôt qu'à la 80e. Avoir laissé Paredes, Draxler jouer 80 minutes. Je l'ai dit, il avait les adducteurs un peu qui sifflaient. Je pense que les changements auraient pu intervenir un peu plus tôt. Après, le coach fait ce qu'il veut, mais c'est le regard que je peux porter là-dessus. Merci à toi. Bonne soirée.